Bonjour, la dame qui l'accueille se présente comme la colocataire de la femme qu'il recherche. Oui, je vais voir madame. C'est vous et elle lui apprend une mauvaise nouvelle. C'est pour avoir des précisions par rapport à votre locataire. La femme est très nerveuse. Pascal est convaincu qu'elle lui cache quelque chose. C'est tout ce que vous allez dire pour l'instant, parce que franchement, j'ai quelque chose de hyper important qui m'attend. Ah bah, écoutez, je vous retiens pas, il n'y a pas de souci. Pas très coopératif. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'effectivement, il y a autre chose derrière et donc je vais creuser de toute façon par rapport à cette dame. Une dame qui pourrait bien ne pas être celle qu'elle prétend. Pascal est pris d'un doute. La femme à qui il vient de parler semble avoir près de 50 ans. Enfin, je sais pas, moi, normalement, elle est née en 78. Or, selon ces informations, elle ne devrait avoir que 34 ans. Franchement, j'ai pas l'impression que c'est... Elle est née en 78, elle. Et madame en 63. Notre contrôleur a le sentiment de s'être fait berner. Pour lui, la dame qu'il vient de rencontrer est bien celle qu'il recherche. Pour la démasquer, il lui téléphone. Oui, bonjour, madame... C'est le contrôleur de la caisse d'allocations familiales. Oui, monsieur. Vous habitez à quelle adresse exactement ? Bon, alors on va arrêter de cette situation. Oui. Vous habitez où, là ? Mais là, madame, concrètement, on vient de se voir, si j'ai bien compris. Oui, vous avez vos questions, mais je ne peux pas vous recevoir. D'accord. Mais là, franchement, ce qui vient de se passer, je tremble de tous les membres, je ne peux pas vivre comme ça. Vous n'êtes pas sûre. Je me dis que je veux vous rencontrer, etc. Et on va mettre les choses sur place. D'accord, très bien. C'est une explication. Ça n'excuse rien et ça ne fait rien. Voilà, je ne suis pas un malfrat. Je ne suis pas... Voilà. Ma tête d'apparence peut faire contre moi dans la circonstance. Mais bon, je veux qu'on régularise cette situation et je ne veux pas que vous me couriez. Après, c'est complètement mal. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et puis, j'ai autre chose à faire aussi, il faut dire. Bon, allez, à vendredi. Très bien. Au revoir. Bingo. Alors, donc, effectivement, la personne qu'on a vue, c'est effectivement la locataire, Madame qui s'est fait passer pour Madame la première fois. Alors, après, on va voir ce qu'elle va m'annoncer vendredi matin, parce que maintenant, tout est possible. On va voir. C'est énorme. C'est énorme, ce dossier. Non, mais franchement... Deux jours plus tard, la fraudeuse supposée accueille Pascale avec le sourire. Elle va devoir s'expliquer sur ses nombreuses fausses déclarations qui lui auraient rapporté près de 50 000 euros. Vous avez eu le temps de préparer les papiers ? Ah non, vous n'avez pas préparé les papiers ? Non. Ah bah... Bon, maintenant, vous savez pourquoi je viens vous voir, de toute façon... Vous me dites ce que vous avez, je vous confirme ou pas ? Contre toute attente, la femme va très rapidement reconnaître tous ses torts. Vous avez travaillé. Vous le savez parfaitement bien. Si vous le savez, ne me posez pas la question. Je vous dis... Ah, bon... Je vous dis pas ce que j'ai, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez. Euh... Oui, j'ai travaillé, j'ai pas les dates en tête. Vous avez été exact, je veux dire, c'est évident. Vos salaires, vous ne les avez pas déclarés à la CAF. Oui, mais ça, je vois bien, c'est pour ça que vous êtes là. Vous saviez que vous n'aviez pas de droit au chômage. Oui, oui, oui. Donc vous, en fait... Sur les chantiers, je sais tout ça, arrêtez de me moraliser comme ça. Ah, je me moralise pas ? C'est-à-dire, on va pas non plus en rajouter une couche. On en rajoute pas une couche. D'accord. Est-ce que vous avez préparé, vous avez eu une imposition ? Non. Est-ce que vous faites des déclarations d'impôts ? Non. Vous faites pas de déclarations d'impôts ? Et pourquoi vous faites pas de déclarations d'impôts ? Parce que je me suis laissée submergée par des tas de choses. J'ai eu des tas de problèmes très graves. Oui ? D'accord. Mais du coup, vous avez pas fait de déclarations d'impôts ? Non, j'ai pas fait de déclarations. D'accord. Je suis pas aussi bête que ça. Je vous dis que je reconnais ce que j'ai fait. Je comprends que, effectivement, c'est des choses qui sont néfastes pour la société en général. D'accord ? Je suis pas inconsciente. Je suis pas illettrée. Et je peux tout à fait distinguer le bien de ce qui n'est pas bien. Et ce que vous avez fait ? C'est pas bien, bien sûr, mais je le reconnais entièrement. J'attendais. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Pour justifier ces fraudes, elle raconte à Pascal qu'elle est une généreuse bienfaitrice. Selon elle, l'argent détourné a servi à venir en aide à une amie sans ressources et avec un enfant à nourrir. Je me suis trouvé dans une situation où je me suis retrouvé avec un enfant qui est venu au monde, une mère qui travaillait pas et un père qui se foutait. Et tout simplement que cet enfant mange ou pas. Et décemment, aussi longtemps que je vivrai, je... Donc vous avez fraudé délibérément pour aider cette personne ? Oui. Vous imaginez que... Se lever chaque jour et se demander si quelqu'un mange, etc. C'est pas un poids. Vous savez, madame, des familles en difficulté, genre, j'en rencontre tous les jours. Je veux pas savoir. Oui, mais je vous le dis. Franchement, je ne veux pas savoir. C'est pas une raison, bon... J'ai la misère humaine. Bon, bah très bien. Je sais ce que c'est. Donc, voilà. Cet argent, vous n'en avez jamais profité ? Non. Jamais. Jamais. Non. Un petit peu quand même. Non, non, j'ai pas dit ça. Mais bon, c'est quand même versé sur votre compte. Faut pas non plus exagérer. Dites pas que vous avez pas profité de l'argent. J'ai profité de quoi, monsieur ? Bah, de l'argent. Qu'on vous a versé indument. Mettez vos déclarations ici, s'il y a quelque chose à dire. Et puis, sinon, vous signez à côté. Contrarié que son histoire n'attendrisse pas le contrôleur, la dame qui ne manque pas de culot lui fait même la leçon. Est-ce que lorsqu'on vous donne la sermentation que vous avez, on vous demande de laisser à la porte toute émotion humaine ? Moi, j'apprécie moyennement, si vous voulez, des fausses déclarations. Surtout quand... Mais monsieur, ça fait partie de votre travail. Moi, j'apprécie moyennement... Non, mais vous me dites, j'ai pas d'émotion. Non, mais monsieur, mais... Il y a deux jours, je viens vous voir. Ecoutez-moi simplement, vous faites passer pour madame... Non, très franchement. Moi, j'apprécie moyennement. Mais moi aussi, j'ai apprécie moyennement de vous voir arriver sans me dire, vous ne débarquez pas comme ça chez les gens. Mais monsieur, ça se fait pas. Cessez de me dire, vous faites ci, vous faites ça, etc. Vous contrôlez certes, mais voilà, mettez-y les formes humaines qu'il faut. Je comprends la difficulté de votre boulot, hein. C'est chiant de faire ce genre de truc. Je comprends ça très bien. Enfin, quoi que vous devez aimer ça ? Euh... Non, 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 mais... Vous savez, je relève même pas ce que vous donnez. Oui, bah oui, non, mais... Parce que ça sert, hein. Il faut des gens comme ça. Non, mais il faut des gens à tous les potes. Oui, non, non, mais d'accord. Si la fraudeuse rembourse les sommes détournées, la CAF ne portera pas plainte. Elle n'aura qu'une amende de 5 000 euros. Mais elle est loin de s'en tirer à bon compte. Le fisc va se pencher sur son cas. Comme elle n'a jamais déclaré ses revenus, la facture devrait se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Bon. Au revoir. Au revoir, madame.